Avec 23 films jusqu'à la sortie de Black Widow, le Marvel Cinematic Universe est l'un des univers les plus compliqués à résumer. Et c'est pour cela que vous êtes ici, car la meilleure manière de le résumer, c'est personnage par personnage. Bienvenue dans les récapitulatifs de la saga Infinity. Aujourd'hui, nous allons parler du meilleur pote de Tony Stark, j'ai nommé War Machine. James D. Rowdy Rhodes, alias War Machine, est apparu dans 7 films différents. Il apparaît effectivement en guise de personnage secondaire d'abord dans les films Iron Man, avant d'apparaître aussi dans la franchise Avengers, dans Age of Ultron, Infinity War et Endgame, ainsi que dans le film Captain America Civil War. Et pour Rowdy, tout commence dans Iron Man, où Rowdy est colonel dans l'armée de l'air. Celui-ci est le meilleur ami de Tony Stark et il passe son temps à rappeler Tony Stark à l'ordre. Il l'accompagne notamment Tony en Afghanistan pour la démonstration du missile Jericho, mais ne se fait pas kidnapper, car il était dans un autre véhicule que Tony Stark. Il passera son temps à chercher Tony et il le retrouvera finalement dans le désert, 3 mois après son kidnapping. Lors du retour de Tony Stark, Rowdy n'est pas vraiment d'accord avec lui concernant sa décision d'arrêter de fabriquer des armes. Il refuse même de participer à son projet secret, qui s'appelle le projet Iron Man, et qu'il découvre d'ailleurs lorsqu'Iron Man élimine des terroristes en Afghanistan. Une attaque qui résultera d'ailleurs en l'élimination d'un de ses avions de la US Air Force. Cache alors l'existence d'Iron Man pour éviter de révéler l'identité secrète de Tony Stark, et il fait alors passer le crash d'avion de chasse pour un accident, tout simplement lors d'un essai. On retrouvera plus tard Rowdy lorsqu'il viendra aider Tony, lorsque celui-ci se sera fait attaquer personnellement par Obadiah Stane. Dans Iron Man 2, Rowdy est forcé de témoigner contre Tony Stark dans son procès pour détention d'une arme de destruction massive, c'est-à-dire l'armure d'Iron Man. Il tente d'ailleurs de convaincre Tony Stark de donner les secrets de son armure Iron Man à l'armée américaine. Cependant, il apprend aussi l'état de santé de Stark qui diminue suite à une intoxication au palladium. Se rendant compte de l'état de son meilleur ami, lors de la fête d'anniversaire de Tony Stark, Rowdy essaye de mener Tony Stark à la raison. Mais celui-ci refuse, et Rowdy affronte finalement son meilleur ami à l'aide de la deuxième armure Iron Man, qu'il finalement reprend avec pour l'amener à l'armée américaine. L'armure en question sera upgradée par Hammer Industries et deviendra l'armure War Machine, dont Rowdy deviendra le pilote. Lors de la Stark Expo, Rowdy est présenté en tant que War Machine au public, mais il se rendra rapidement compte que son armure est contrôlée à distance par Ivan Vanko. Avec l'aide de Black Widow, l'armure sera finalement rebootée, ce qui permettra à Rowdy de reprendre contrôle de l'armure et d'aider Iron Man. War Machine et Iron Man éliminent alors Ivan Vanko et ses drones, et War Machine conservera son armure pour diverses améliorations de la part de l'armée. Iron Man 3, on remarque que les améliorations de l'armure sont notamment un rebranding. Rowdy n'est plus War Machine, mais Iron Patriot. Lors d'une de ses premières missions, Iron Patriot est envoyée au Pakistan sur l'un des lieux présumés de l'émission de messages du mandarin. Et Iron Patriot est kidnappé par l'organisation derrière la façade qu'est Ten Rings. L'organisation arrive à élancer Rowdy de l'armure Iron Patriot, mais Rowdy arrivera finalement à s'échapper du manoir avec Tony Stark. Rowdy part avec Tony pour sauver Pepper Potts et le président des Etats-Unis, ce qu'ils arrivent à faire, et Rowdy récupère notamment l'armure Iron Patriot. Dans Avengers Age of Ultron, on apprend que Iron Patriot est redevenu War Machine suite à un échec total. Rowdy vante ses exploits lors de la fête avec les Avengers et se fait donc aussi attaquer par Ultron. Plus tard dans le film, il ira assister justement les Avengers en Sokovi en tant que War Machine et aidera plusieurs civils à quitter les lieux. War Machine fait alors partie des membres d'une toute nouvelle équipe d'Avengers lancée par Captain America et Black Widow. Dans Captain America Civil War, War Machine est un des membres des Avengers mais n'était pas sur le terrain lors de l'explosion de Lagos. Provenant de l'armée et fort proche de Tony Stark, Rowdy accepte de signer les accords de Sokovi et en tant que membre des Avengers, il doit nettement aller arrêter Captain America, Falcon et Bucky Barnes. Il prend part à la bataille du côté d'Iron Man entre son équipe et celle de Captain America. Mais lorsque Vision est distrait et tente de tirer sur Falcon, c'est à la place sur War Machine qui tire et qui élimine son réacteur Arc, le faisant chuter de plusieurs mètres. Suite à cette chute, Rowdy perdra l'usage de ses jambes mais Tony Stark lui concevra un exosquelette lui permettant à nouveau de marcher avec un peu de revalidation. Dans Avengers Infinity War, War Machine est un des seuls Avengers restants et il défie la décision de Thaddeus Ross en accueillant les Secret Avengers à la base. Il part avec ceux-ci pour soigner Vision au Wakanda. Et ainsi, War Machine prend part à la bataille contre les forces de Thanos au Wakanda et sera l'un des seuls héros survivants lors du claquement de doigts de Thanos. Dans Avengers Endgame, War Machine et les autres Avengers se rendent compte que Thanos a éliminé la moitié de la population de l'univers. Ils détectent où se trouve Thanos et partent l'affronter mais c'est malheureusement trop tard, les pierres d'infinité ont été détruites. Cinq ans plus tard, War Machine travaille toujours comme Avengers, rapporte notamment à Black Widow et tient notamment à l'œil un certain Hawkeye qui est au Mexique en train de tuer des gangsters. Il revient à la base lorsqu'Iron Man annonce avoir trouvé un moyen de voyager dans le temps et il part alors en 2014 sur la planète Morag avec Nebula. Ceux-ci arrivent à récupérer l'orbe, la pierre de la puissance, avance Star-Lord et War Machine repart alors dans le temps présent avec la pierre. Toutes les pierres étant réunies, Hulk claque des doigts dans un gant fabriqué par Iron Man et ramène la moitié de la population disparue. Mais la base se fait attaquer par Thanos et ses troupes et War Machine prend part donc à la bataille que les héros gagneront grâce à Iron Man qui claquera des doigts pour éliminer les forces de Thanos. War Machine a donc largement contribué à la victoire des Avengers et on ignora encore s'il apparaîtra à partir de la phase 4 ou dans quel film il apparaîtrait. Rien n'a encore été confirmé à ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada